Dans une minute, retour de votre playlist urbaine électro. Tout de suite, retrouvez l'actu avec la rédaction Master. Jean-Marc Courret-Chénac. Vous êtes sur Master, très belle journée. Série noire à Toulouse après l'effondrement d'un immeuble rue Saint-Rome. Dans la nuit de vendredi à samedi, un deuxième bâtiment dans la rue des Puiglos, situé juste à côté, présente lui aussi des risques d'effondrement. Un immeuble également évacué. Au total, pas moins de 200 personnes ont été évacuées ces dernières heures. Et d'autres bâtiments situés à proximité font désormais l'objet d'une surveillance accrue. Une cellule de crise a été mise en place au Capitole. L'immeuble massif qui s'est effondré a provoqué un effet de souffle brutal et très important, ce qui a eu des conséquences sur le bâti avoisinant. Des erreurs administratives ont aussi entraîné la non prise en charge de l'hébergement des locataires évacués. Une situation qui devrait se normaliser dans les prochaines heures, promettons, du côté de la mairie. Un incendie déploré du côté de l'Issaé Supaéro de Toulouse hier. Le feu a pris dans un local technique en cours d'après-midi. 89 personnes au total ont été évacuées. L'intervention rapide des pompiers a permis de limiter le sinistre à ce seul local et de préserver le reste du bâtiment. Les contrôles d'alcoolémie se multiplient lors des week-ends festifs à Toulouse. Une dizaine d'usagers de la route ont été testés positifs à l'alcool. Et 9 aux stupéfiants lors d'une opération menée dimanche matin en plein centre-ville. Trois arrestations ont été effectuées et un véhicule volé a pu être retrouvé. 203, le chiffre du jour, il est révélé par nos confrères de l'indépendant. Et il s'agit du nombre de contraventions dressées la semaine dernière par les gendarmes sur les routes de l'Aude. À moins de 203 infractions, la plupart pour des excès de vitesse. Cinq automobilistes ont également été contrôlés en état d'ivresse. Six autres alors qu'ils venaient de consommer des stupéfiants. Et puis, trois ans de prison dont deux assortis d'un sursis. Verdict du tribunal de Carcassonne qui jugeait hier dans le cadre d'une comparution immédiate une femme d'une quarantaine d'années. Elle était poursuivie pour être la nourrice d'un trafic de stupes. C'est-à-dire qu'elle stockait chez elle des produits stupéfiants ainsi que des armes et des munitions. Plus d'un kilo de cocaïne ainsi que plus de trois kilos de cannabis avaient été saisis chez elle.